Aujourd'hui, on va parler management commercial. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, on reçoit mon copain Mathieu Doumalin. Je dis mon copain parce qu'on ne se connaît pas depuis si longtemps que ça en fait. On se connaît depuis un an, deux ans, mais on a été dans le même groupement d'entrepreneurs, dans le même mastermind et c'est là qu'on a fait connaissance. Et donc, voilà, j'ai pensé que Mathieu avait des choses à nous dire et puis lui aussi, ça tombe bien, sur le management commercial. Bonjour Mathieu. Salut Cédric. Ça va ? Ah bah écoute, la patate, vraiment heureux d'être avec toi aujourd'hui, ravi d'être sur le podcast. Super. Bon, on sait qu'on peut être à tout moment interrompu par ta fille qui est à la sieste, donc on mettra sur pause et puis on reprendra si jamais ça arrive. On va essayer de ne pas parler trop fort pour ne pas la réveiller. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ? Puis après, on parlera de ta vision du management. Et moi, en fait, l'angle vraiment qui me paraît intéressant de développer, c'est est-ce que les commerciaux sont des personnes normales à manager ? Ou est-ce qu'il y a des règles spéciales ? Est-ce que c'est des bêtes curieuses et qu'il faut un petit peu adapter le management ? Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Bah ouais, avec plaisir. Donc du coup, là maintenant, moi ça fait 12-13 ans que je suis dans la vente. Donc j'ai eu l'opportunité et j'ai fait le choix de bosser dans différents secteurs d'activité, à différents niveaux commerciaux. Donc j'ai aussi bien été commercial sur du call call que commercial plutôt pas grand compte, mais c'était l'équivalent de compte moyenne taille. J'ai aussi été manager commercial dans la grande distrie, puis dans plus une activité autour de la tech et du développement web, donc en agence web. Et puis après, j'ai monté mon activité pour accompagner les entrepreneurs sur un plan commercial, ce que j'ai fait pendant 5 ans, ça s'est fortement développé. Et puis après, l'activité s'étant un peu effritée, j'avais commencé à avoir des sollicitations pour accompagner des entreprises sur la partie commerciale. Donc d'abord stratégie commerciale, mais ça s'est vite décliné sur aussi aider à mettre en place un management commercial efficace, pertinent et pouvoir aussi mettre en place des projets commerciaux plus ambitieux. Et donc du coup, là, c'est ce que je suis en train de fortement développer ces derniers mois et qui va être la tendance dans les mois à venir concernant mon quotidien. Donc vraiment de l'accompagnement commercial ? Exactement. Ok. En gros, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton angle sur le management, ta vision du management ? Bon, tu connais un petit peu l'outil du manager, mais peut-être que tu as une vision qui est différente. Moi, ça m'intéresse toujours de connaître ce qui se pratique ailleurs. Qu'est-ce que tu dirais si je te demandais c'est quoi ta vision du management ? Écoute, alors moi, ma vision du management, c'est souvent de dire le but du manager, c'est de mettre les bons profils dans les meilleures dispositions possibles pour réussir leur mission. Et tu vois, quand on l'applique, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a un, le fait de savoir trouver les bons profils. Parce qu'en gros, ça ne sert à rien. Le but, ce n'est pas de mettre dans les meilleures dispositions quelqu'un qui, de base, n'est pas un bon profil. Ça, c'est voué à l'échec et à beaucoup de frustration. C'est clair, quel que soit le domaine d'ailleurs. Quel que soit le domaine. Donc du coup, il y a cette partie-là, savoir trouver les bons profils. Mais je pense que le truc que je vois souvent négligé dans la plupart des boîtes, et donc du coup, sur la partie commerciale, là où il y a souvent des enjeux et beaucoup de tensions d'un point de vue stratégique dans l'entreprise, il y a la partie mettre dans les bonnes conditions quelqu'un de bon, qui constitue quasiment 75% du job d'un manager commercial en fait. et qui devrait en tout cas. Mais moi vraiment, tu vois, ma vision c'est ça, c'est mettre dans les meilleures dispositions les bons profils au sein d'une entreprise. Ok, ça marche. J'aurais une question, peut-être pas maintenant, mais sur la partie variable. Parce que j'ai... Forcément, forcément. Oui, mais j'ai depuis longtemps un débat en interne, là, justement, sur est-ce qu'il faut pour les commerciaux, une partie variable ou pas, mais on se la garde pour la fin, surtout il ne faut pas que je l'oublie. Carrément, avec le dire, oui. Titulement, j'espère qu'on s'en souviendra. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un petit peu le... Je dirais que c'est assez général ce que tu nous as dit, mais ce serait quoi selon toi... Après, on prendra peut-être un peu des anecdotes ou des cas pratiques, mais en gros, ce serait quoi pour toi les difficultés spécifiques au management des équipes commerciales ? Oui. Alors, il y a plusieurs choses qui font que c'est difficile. Déjà, de base, les commerciaux... Enfin, on n'est pas commercial par hasard, et on n'est pas à bon commercial par hasard. Donc, on a affaire à des personnes qui savent et aiment négocier, qui savent dire ce qu'elles pensent, qui ne lâchent pas le morceau, qui sont plutôt persévérants, qui sont plutôt prêts à aller au bout des choses. On a affaire à des personnes qui, qui normalement, aiment le challenge, aiment le défi, aiment la... Pas forcément la... Souvent le challenge, parce que ce n'est pas forcément des compétiteurs, ce n'est pas forcément un truc qui les drive. La compétition, être le premier, ce n'est pas forcément ça. Mais par contre, il y a le côté défi, aller chercher mieux. Enfin, c'est plutôt des personnes qui normalement aiment bien aller signer un nouveau contrat, aller le chercher, etc., qui sont fiers de ça et qui se battent pour. Donc, en gros, tu as normalement affaire à des personnes qui vont être beaucoup dans la discussion remise en question, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, parce que quand tu l'amènes de la bonne façon, au contraire, ça devient une énergie extrêmement positive. Et tu peux rapidement avoir affaire à des personnes qui fonctionnent hyper bien, qui vont driver l'entreprise, qui vont driver le développement, qui vont être hyper autonomes, fortes de propositions et qui amènent quelque chose de bon. Mais en tout cas, je te dirais qu'une des premières difficultés, c'est d'être en conflit avec ses propres commerciaux, de mettre en place un espace de dialogue qui est plus conflictuel qu'autre chose et des commerciaux dans un espace conflictuel, ce n'est pas des personnes qui se renferment. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, cette énergie qui les pousse à être commerciales, si elle n'est pas bien mise à contribution, si elle est trop utilisée en interne, elle risque de foutre le boxon dans l'entreprise. Moi, j'ai déjà vu ça dans pas mal d'entreprises. Ce que tu dis aussi, c'est des gens qui ne savent pas forcément ne pas parler. Je l'ai vécu aussi avec des commerciaux qui disaient un peu des choses choquantes pour les autres personnes du personnel à propos de leur salaire, à propos de choses comme ça. Et puis, ouais, ce truc où on négocie tout le temps, alors que toi, si tu n'as pas tout à fait le même profil, tu as envie de leur dire, non, non, mais tu peux aller négocier avec les clients, mais moi, on négocie. Non, mais moi qui ne négocie pas. Des choses comme ça qui ne sont pas toujours faciles. Et puis, le premier truc que tu as dit aussi, c'est des gens qui aiment bien aller chercher, aller signer un nouveau truc. Et quelquefois, ils vont signer un autre contrat de travail. Ah, dommage. Donc, c'est vrai que la réputation, et puis ce n'est pas que la réputation, moi, je trouve, c'est vrai, c'est une population qui est un peu moins stable. Qui est un peu moins stable. C'est assez rare, en fait, des commerciaux qui sont vraiment... Alors, tu vois, c'est là où je ne suis pas forcément... Je ne suis pas forcément d'accord. En fait, je pense que c'est une population qui n'est pas très stable, mais parce qu'il y a très peu de boîtes qui leur offrent aussi un cadre de travail et de croissance qui soit durable, en fait, pour eux. et sans forcément dire, tu vois, le cadre, l'environnement de travail pérenne pour un commercial, ce n'est pas forcément un environnement dans lequel il a toujours des augmentations de salaire, dans lequel, en fait, de se dire que les commerciaux sont drivés par l'argent, c'est une mauvaise clé d'entrée. Il y en a certains, mais comme tout le monde, en fait. Comme partout, tu vois, dans tous les métiers. Et donc, du coup, ça, c'est un truc qu'il faut sortir de son spectre, de se dire que si tu es commercial, c'est parce que l'argent. Et en fait, quand tu... Commercial, c'est un métier qui est extrêmement grisant quand tu y vas, quand tu le deviens par conviction, par volonté, parce que du coup, tu es tout le temps en contact des gens. Enfin, tu es plutôt quelqu'un, a priori, de porter sur le relationnel. Tu aimes bien rencontrer des gens, discuter, échanger, te challenger et tout. Donc, tu es dans un métier qui est extrêmement grisant, mais derrière, l'autre face de la pièce, c'est que c'est un métier très exigeant qui demande beaucoup de rigueur, qui est sous pression. Je pense que par rapport à d'autres métiers, tu ressens bien la pression quand tu es commercial. Et c'est normal. Et ça fait partie du job. Et c'est aussi pour ça que tu as des opportunités salariales plus intéressantes, mais parce que derrière, il faut que tu assumes parfois la pression de se dire que si tu ne rentres pas ce contrat, c'est toute la boîte derrière qui va en pâtir. Et il ne faut pas hésiter aussi à le remettre dans la balance. Bien sûr. Il y a aussi l'aspect que c'est un peu un métier où dans la même journée, tu peux avoir des hauts très hauts. Ah oui, des hauts et des hauts. C'est-à-dire avoir... Tu peux signer un contrat dans la foulée et avoir un autre client qui te dit « Je veux annuler notre contrat. » Enfin, ça peut vraiment se passer dans la même demi-heure. Ok. Bon. Donc ça, c'est les difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être ? Alors, il y a clairement... Donc, si tu veux, il y a ces côtés-là d'être en conflit, d'avoir une vision... De cette fait, une vision du commercial qui soit très orientée sur des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres et donc du coup, de toujours être dans la méfiance vis-à-vis d'eux. Et il y a d'autres points qui est que... Je vois trop d'entreprises qui laissent les commerciaux en roue libre. Mais tu sais, pas juste en mode « Je te laisse autonome, je te fais confiance. » C'est plus la roue libre du « Bah, t'es commercial, donc t'es censé me ramener du business. » Donc, tu te démerdes et tu me ramènes du business. Ouais. Et c'est pour ça que je dis souvent que les commerciaux, on doit leur... Pour qu'ils soient performants, on doit leur fournir le même cadre de performance que pour des sportifs de haut niveau. Non pas qu'eux soient sportifs de haut niveau, mais c'est dans l'idée de se dire que s'il y a un athlète qui fait du 100 mètres, tu le mets sur une piste sans avoir balayé la piste, sans lui avoir mis une ligne d'arrivée, tu vois, et que tu lui dis « Bon, bah, vas-y, démarre-toi, fais-moi moins de 10 secondes au 100 mètres. » Il y a de grandes chances qu'il ne le fasse pas juste parce que, un, il risque de se fouler la cheville parce qu'il y a des cailloux, machin, tout ça, et deux, il ne sait même pas où est la ligne d'arrivée. Donc, en fait, tu vois, il ne sait même pas maîtriser son effort et puis ça se trouve qu'il n'a même pas mis un petit starting block et tout. Donc, bref, il n'est pas... Il n'est pas... Même s'il est très bon, il n'est pas dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire la performance que tu lui demandes. Et dans la plupart des boîtes, c'est vraiment dans la... Dans une grande majorité de boîtes, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est peut-être dur pour un dirigeant ou pour... Ouais, pour un dirigeant de se dire. Donc, en fait, c'est des gens, il faut qu'ils soient très... Il faut qu'ils soient à la fois responsables de leur secteur, autonomes dans leur travail, mais en même temps, il ne faut pas non plus que, voilà, leur dire, de toute façon, que tu es commercial, tu te démerdes. C'est une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il faut les mettre en... Tu disais, il faut les mettre en compte. Alors, peut-être, dans les temps que tu vas donner, tu seras plus précis, mais ça veut dire, globalement, qu'il faut qu'il y ait des limites et des marcations et puis qu'il y ait des objectifs et puis qu'il y ait des moyens, etc., etc., je suppose. Ce qui est vrai dans pas mal de postes, mais voilà. et... Ouais. OK. Ce que tu dis, et je vais insister là-dessus, ce qui est vrai... Ce que tu dis, et je vais juste m'arrêter un point là-dessus, tu dis, c'est vrai dans la plupart des postes, et c'est exactement ça, en fait, c'est que... c'est de manager un commercial avec, évidemment, des fluctuations un peu différentes, mais c'est manager un commercial, c'est comme manager quelqu'un d'autre, quelqu'un en prod, quelqu'un en marketing, en admin, c'est la même chose, seulement... il y a la dimension objectif et pression qui sont un peu... qui sont sûrement différents et qui ont de plus grandes implications, mais... on est dans le même cadre managerial. Et puis, il y a un autre truc, c'est que les commerciaux, souvent, sont sur le terrain, plus qu'ils ne sont dans la boîte, en tout cas, on espère, mais en même temps, ça veut dire aussi qu'ils sont plus souvent au contact des clients qu'au contact de leurs collègues, etc. et moi, j'ai eu des amis qui ont eu cette expérience où, en fait, le commercial, il perd un peu le contact avec sa boutique, il devient un petit peu quelqu'un qui est loin, qu'on ne voit jamais, lui-même, et ça aussi, ça peut poser des problèmes parce qu'au bout d'un moment, il perd un petit peu sa foi dans la boîte. C'est un certain truc que j'avais vu. Et tu vois, moi, ce que je préconise souvent dans des... parce que ça... c'est souvent le cas. Moi, ce que je préconise, en fait, tu dois organiser dans l'agenda du commercial dans tous les cas des rendez-vous avec des points réguliers avec le manager, mais aussi des points avec les autres... les autres secteurs de la boîte directement impactés par le commercial. Et tu vois, ça arrive... Moi, ça arrive souvent qu'on organise... Alors, si c'est pas toutes les semaines, c'est tous les 15 jours, mais une réunion avec les responsables de prod parce que l'activité commerciale va imputer l'activité de prod. Donc, du coup, le commerce donne de la visibilité à la prod, la prod remonte des trucs au commerce et en fait, tu vois, d'avoir cet échange régulier institutionnalisé, je dis pas que c'est ça qui va éviter d'eux, mais en tout cas, ça permet toujours de ramener le quotidien de la boîte dans la vie du commercial, surtout dans les cas où il y a effectivement beaucoup de déplacements extérieurs dus à l'activité. Donc, c'est plutôt des rituels ou des choses... Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Peut-être qu'on peut aussi parler de l'avantage d'avoir des bons commerciaux parce qu'en général, l'effort en vaut la chandelle et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous dire un mot là-dessus puis après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on rentre un petit peu peut-être dans des exemples de missions que tu as menées et un petit peu savoir comment tu as... un petit peu ce que tu fais en fait, ce que tu as mis en place ou ce que tu as pu mettre en place pour un petit peu nous indiquer les spécificités de la manière dont on traite ce genre d'équipe. Ouais. Donc du coup, première question, quels sont les avantages d'avoir une bonne équipe commerciale ? La liste est longue, la liste est longue, André. Non mais, d'avoir des bons commerciaux, déjà sur la dynamique de vente, tu sais que tu peux, en fait, l'avantage d'avoir des bons commerciaux, tu peux travailler à l'objectif sur ta boîte en fait. Tu peux te dire, c'est beaucoup plus facile de se dire, on va aller chercher, j'aimerais qu'on aille chercher ce type de CA. Quand tu as des bons commerciaux, vous allez discuter de ses objectifs et même parfois, les mecs vont te dire, attends, est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus haut ? Et on a besoin de ça et tout. Et donc en fait, les bons commerciaux savent faire le lien entre des objectifs, des moyens. Ils savent les exprimer. Ça, je suis tout à fait d'accord. J'ai un exemple en tête. Ouais. Tu as des gens, ils vont d'abord te dire, ouais, mais il va y avoir cette difficulté-là. Et à côté, tu as le mec, le mec qui est vraiment bon, il est sur un marché qui a moins 30. Et le mec, il va aller quand même te chercher de la croissance et il va développer et il va aller embêter le service machin, etc. Et ça, c'est vrai que c'est super agréable d'avoir des gens comme ça dans une équipe parce qu'en fait, c'est eux qui vont encore magnifier l'objectif qu'ils ont de fixer. Et c'est assez rare, mais ça existe. Voilà. Ça existe et puis ça existe, il y en a quand même pas mal et on les... Dans des boîtes parfois où tu te dis, ah ouais, ils sont là aussi. Ouais, si, il y a des bons. Il y a des bons partout et parfois, il y a des bons, voire des très bons qui sont sous-exploités parce que pas dans un cadre prolifique. mais ça, enfin pour moi, c'est des bons commerciaux, ils drive vraiment l'activité et l'énergie de la boîte et ils vont chercher des opportunités là où toi, en tant que stratège, tu n'aurais jamais imaginé aller chercher. Ils ouvrent un champ de possible qui est inimaginable, mais parce qu'ils sont sur le terrain et les bons, ils savent ouvrir les portes, mettre le pied dedans, l'épaule, tu vois, la tête dire coucou, si, si, je rentre. Et donc ça, c'est quand même une ressource, enfin pour l'entreprise, c'est une ressource inestimable en termes de pérennité. Le deuxième point, c'est que une bonne équipe commerciale, c'est une équipe qui est quand même tout le temps ambitieuse et souvent optimiste optimiste slash positive. Ok. Tu vois, donc du coup, même dans les moments, enfin, dans les moments durs où c'est dur pour tout le monde, ce sont des personnes qui s'accrochent, tu vois. Oui. Des personnes qui s'accrochent au moment où ça devient un peu difficile pour tout le monde. Encore une fois, si le management suit, tu vois, leur... et encore une fois, comme quand tu as un bon cadre de performance, tu sais aussi pointer du doigt quand c'est pas forcément de leur fait, tu vois, tu vois le travail qui est accompli, tu le valides, etc. Et donc du coup, quand tu es en soutien quand il le faut, ce sont des personnes qui t'aident à redresser la boîte, tu vois. Tu peux t'en servir et c'est quand même assez riche dans les moments les plus difficiles et puis quand ça va bien, par contre, ils entraînent encore plus le bateau, tu vois. Oui. C'est aussi des personnes qui font bouger les lignes, donc du coup, il faut que ça aille vite en général parce que quand tu es commercial, le deal, il a besoin de bouger vite. Donc du coup, ce sont des personnes qui vont... Alors, ça peut être vu négatif. Ça peut déranger. Ça peut déranger. Moi, tu vois, on a un modèle dont on parle souvent, c'est le modèle développement et rétention. Moi, je pense que pour qu'une boîte fonctionne bien, il faut qu'il y ait une force, je dirais, qui a un peu... qui a plus d'inertie que l'autre, qui est comment on exploite ce qu'on a déjà, comment on satisfait les clients qu'on a déjà, etc., comment on capitalise en fait ce qu'on a. Et puis, il faut une autre force qui est la force de développement qui dit, ouais, mais après, on pourrait faire ça et on devrait investir là-dedans et on devrait aller voir tel nouveau marché, etc. Et ça marche bien quand l'équilibre existe entre les deux parce que la force de développement va s'appuyer sur ce qu'on a capitalisé pour trouver de nouveaux clients en disant, chez nous, on sait faire ça, regarder comme nos clients. Donc, ça, ça va nourrir le développement et le développement, lui, il va nourrir aussi régulièrement la partie rétention, la partie loyauté client, etc. parce que sinon, si elle est laissée toute seule, elle s'est renouvelée. Ça, c'est quand ça marche bien. Par contre, souvent entre les deux, il peut y avoir cette collaboration dont j'ai parlé, mais il peut aussi y avoir des frictions où, voilà, moi, par exemple, un gestionnaire de stock, un commercial qui arrive et qui fait, ouais, j'ai décroché le super, on va vendre 3000 unités du produit, machin, et le mec, il se fait, mais merde, j'en ai pas en stock, j'ai optimisé mon... Pour lui, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Donc, oui, je vois ce que tu veux dire, ça peut générer aussi des frictions, ça peut générer... Mais c'est pour ça, en fait, aussi que tu dois créer des espaces de discussion réguliers avec les personnes qui vont être impactées. Parce que là, l'exemple que tu me dis, pour moi, c'est pas normal, tu vois, dans le fonctionnement de la boîte. Et en fait, ça vient aussi... Pour moi, c'est pas un environnement pérenne pour le commercial non plus. Parce que le commercial, tu lui crées du dépit, de la déception et en fait, ça lui donne moins envie d'y aller, tu vois, c'est fini. Il donne raison, quand ça arrive, t'assistes à ça et tu fais, bah ouais, t'as raison, qu'est-ce qu'il nous a fait ? C'est fini, bon, le gars, il dit ça. Mais d'un côté comme de l'autre, tu vois, si tu dis go au commercial, ton gestionnaire de prod derrière, si t'en as un excellent, c'est aussi rare, quoi. Donc, pareil, tu vois, donc par contre, à l'inverse, si t'as cet échange régulier entre les personnes immédiatement impactées par le commerce, bah en fait, tu travailles sur, tu travailles sur ce qu'on appelle le pipe, le pipe des opportunités et donc du coup, t'as de la visibilité et t'offres de la visibilité à tout le monde. Tiens, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec un tel, peut-être que potentiellement ça, ça peut passer et tout et là du coup, il y a discussion. D'accord. C'est là où par contre, le manager est là pour venir acter une décision et tu vois, là j'accompagne une boîte en ce moment où pareil, ça pousse vers le haut vraiment très très fort et donc du coup, ça impacte derrière la prod mais par contre, la prod est au courant, la prod le sait, sait que c'est aussi dans la vision de l'entreprise un moment transitoire etc. et qu'il faut passer par là et tout, donc tout le monde se sert les côtes, tu vois. Mais c'est du coup, quand tu fais comme ça, ça marche bien. Ok. Ça marche bien. Et à l'inverse, quand, attends, juste pour tirer le truc jusqu'au bout parce que ça va dans les deux sens, un gestionnaire de prod qui voit, qui a l'impression en ce moment qu'il n'y a plus rien qui tombe, il se dit, ouais, enfin, ils ne foutent rien les commerciaux. Alors que, si toutes les semaines, tu as le commercial qui dit, c'est dur en ce moment et tout, mais on a ça dans le pipe, mais on est en train de discuter et tout, machin, bon ben voilà, il y a une discussion à l'inverse, comment est-ce que je peux t'aider ? Est-ce qu'il faut tirer sur les délais ici ? Est-ce que machin, est-ce que truc et tout ? Et en fait, c'est ça qui rend le truc, qui peut rendre le truc riche et, comment dire, et profitable pour tout le monde au sein de la boîte. Ok, super. On rentre un petit peu dans la pratique. Est-ce que tu peux nous donner un peu des, peut-être des exemples pratiques ou des retours d'expérience que tu as ? Peut-être pour nous aider un petit peu à mettre le doigt sur ce que c'est qu'un management de commerciaux qui fonctionne bien. Ouais, alors, je vais te donner les, alors, des exemples sachant que toutes les, enfin, il y a vraiment différents types de structures, donc je vais essayer de te donner des exemples qui correspondent à des structures plus ou moins différentes. Donc, par exemple, tu vois, on va avoir des structures comme, là, je t'avais dit que pendant 5 ans, j'avais bien développé mon activité de formation, donc du coup, en fait, j'avais des commerciaux mais qui n'étaient pas des commerciaux en CDI, internes, c'étaient des commerciaux freelance, donc c'est une autre mécanique manageriale et de pilotage que quand tu as 10 commerciaux en interne, full time, qui sont, dont les trois quarts sont tout le temps en déplacement, etc. c'est pas du tout les mêmes enjeux, néanmoins, il y a des trucs qui se recoupent. D'accord. Mais juste, je te dis ça en préambule pour bien avoir, c'est pour pas que les auditeurs se disent, ok, ils nous donnent des exemples mais clairement, ça ne s'adapte pas à moi. Ouais, ok. Il y a un fil rouge et après, il y a des outils différents, ok ? Ça marche. Donc déjà, moi, le premier truc, c'est, alors, dans le, je ne suis pas expert en recrutement, donc du coup, je ne vais pas du tout rentrer sur ce sujet-là et tu as interviewé beaucoup de personnes qui du coup, avaient une vraie zone d'expertise. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un vrai enjeu quand on a identifié un bon profil et qu'on l'a validé, il y a un vrai enjeu à bien onboarder et il faut surtout comprendre en fait que dans, mais c'est pareil pour tout le monde mais c'est encore plus vrai je trouve pour les commerciaux parce qu'on attend du coup, on recrute un bon profil, on va vite attendre de lui des premiers trucs, tu vois, et quelque chose de concret. Un commercial, le cycle de vie d'un commercial, c'est trois étapes. Avant qu'il soit vraiment performant et qu'il aille chercher du résultat et qu'on puisse travailler avec lui sur des objectifs, il y a trois étapes. Il y a la phase d'onboarding, il ne faut pas oublier qu'un commercial qui démarre, c'est quelqu'un qui va être en première ligne avec le client, c'est lui qui va être quelque part la... Comment dire ? C'est lui qui va porter la légitimité et l'expertise de la boîte donc il a intérêt à... Il a un vrai enjeu à être rodé, à vite montrer qu'il maîtrise les sujets sans forcément être l'expert numéro un de la boîte mais il doit véhiculer cette image d'expert. Quand il démarre de zéro, il a beaucoup à faire avant de... et beaucoup à apprendre et à incurgiter comme notion, comme info, comme réflexion avant de déjà arriver à un niveau assez correct d'expertise. Et je vois, selon les boîtes, plus ou moins difficile. Donc ça, c'est déjà à calibrer, c'est ce qu'on appelle la phase d'onboarding. Il faut qu'il intègre mais ça, c'est comme pour tout collaborateur mais je trouve que pour le commercial, comme il y a cet enjeu-là qui est un peu parfois sous-estimé, il a cette notion, il faut vite qu'il devienne expert et dans l'onboarding, c'est très important de lui fournir cette matière et d'aller très vite le challenger là-dessus et qu'il se sente à l'aise. Pas seulement avec le produit mais aussi avec le secteur, la façon de produire, les enjeux, etc. Il faut qu'il soit vite à l'aise là-dessus. Oui, souvent dans un secteur, il y a une culture, c'est-à-dire qu'il y a la culture du secteur dans lequel il va intervenir, il y a la culture de l'entreprise pour laquelle il travaille, s'il commence à avoir une attitude low cost alors que c'est une boîte qui est produit haut de gamme, ça ne va pas, l'inverse aussi, donc effectivement, oui. Et donc du coup, tu as cette première phase d'onboarding où il va devoir ingurgiter, s'approprier énormément de concepts d'informations, etc. Donc elle peut être plus ou moins longue selon les activités, la complexité, l'écosystème, etc. Et ensuite, tu rentres dans ce qu'on appelle une phase de ramp-up. Donc c'est-à-dire, c'est la montée en puissance. Le lancement. Oui, c'est le lancement. Et cette phase de ramp-up, elle est plus ou moins longue. Elle est plus ou moins longue, encore une fois, complexité, etc. Et là, tu commences en fait à travailler sur des objectifs mais sur des objectifs intermédiaires. Et en fait, c'est des objectifs d'action. Donc typiquement, tu vas travailler ici sur des objectifs, passer un certain nombre d'appels dans la semaine, relancer un certain nombre de clients, tu vois, faire un certain nombre de rendez-vous. Mais tu n'es pas sur des objectifs de vente encore. Et en fait, progressivement, plus tu avances dans cette période de ramp-up, plus tu vas tendre vers des objectifs de vente, de closing, etc. Et cette phase, elle dure entre un à trois mois sur des business, on va dire, assez standards où le produit n'est pas complexe, où il n'y a pas une variété de produits différents, etc. Mais parfois, ça peut durer facilement six, neuf mois. Selon la complexité. J'ai un client dans l'informatique, service informatique, il y a une myriade de produits et de problématiques auxquelles on fait face et qui est dantesque. On ne peut pas attendre d'un commercial qui soit performant quasiment avant un an. Il faut qu'il ait fait un an pour être brodé. Par contre, pendant cette année, c'est là en fait où il faut mettre le bon équilibre. Et en fait, ce que tu vas aller chercher par contre chez lui, c'est est-ce qu'il passe des appels ? Est-ce qu'il est régulier sur ses appels ? Est-ce qu'il relance son portefeuille ? Il fait ses appels de suivi, machin et tout. Tu n'es pas sur la vente mais par contre, tu es sur l'action, sur la mise en mouvement et sur la dynamique. Donc là, tu vas plutôt avoir des indicateurs de moyens d'action et tu ne vas pas mesurer les ventes pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord. Par contre, quand on arrive sur la fin du ramp-up où on estime que la dynamique est suffisante, etc., là, on peut basculer sur la phase de performance qui a priori est la phase où on l'attend et où il va rester. et où il va rester. Évidemment, par contre, dans cette phase de performance, il va y avoir des hauts, des bas, etc. Mais par contre, là, le management qu'on va venir chercher ici, c'est vraiment sur des objectifs de vente et c'est là, en fait, où on l'attend à être un peu plus autonome, force de proposition pour justement se donner les moyens d'aller chercher ses objectifs et parfois aussi le recadrer par rapport aux moyens qui se donnent pour aller chercher les objectifs. Donc ça, tu vois, typiquement, c'est ce que moi je mets en place, c'est vraiment ma grille de lecture dans toutes les entreprises que j'accompagne, c'est est-ce qu'il y a déjà ce protocole-là. Je sais qu'il n'y a pas ce protocole-là, ce protocole managérial-là. Je sais déjà que les commerciaux qu'on me déclare comme étant sous-performants le sont peut-être pour d'autres raisons que leurs propres compétences, tu vois ce que je veux dire. Ok. Est-ce que je peux te poser juste des questions sur la première partie, l'onboarding ? Non. Donc du coup, du coup, bah ouais, évidemment, vas-y. Bon, bah je l'arrange. Non, ouais, deux trucs. Première chose, bah comment on fait pour justement faire un bon onboarding ? C'est quoi les bonnes pratiques ou des exemples peut-être ? Et deuxième truc, peut-être c'est par ça que tu as envie de commencer. Moi, j'avais lu dans un bouquin américain sur le commercial qu'il y avait une pratique qui est très commune pour un onboarding, c'est, bah, t'as un petit jeune qui rentre ou quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans la boîte, tu le mets avec les vieux briscards, etc. et en fait, ils vont te le pourrir. En fait, c'est ça que disait le bouquin. Le bouquin, il disait surtout quand vous embauchez un jeune commercial, le mettez pas avec les vieux barons que vous voulez remplacer parce que comme ils sont malins, ils vont tout lui expliquer comment... Mais en même temps, en même temps, en vrai, j'avais pas trouvé ça complètement débile comme conseil parce que moi, j'ai vu des boîtes où c'était un peu quand même ce qui s'était passé. C'était que il y avait ce truc-là. Puis après, j'aurais peut-être une réflexion aussi à partager sur la vitesse à laquelle on peut mettre un commercial en route quand on a une grande gamme de produits. Mais déjà, sur l'onboarding, est-ce qu'il y a des trucs à faire à pas faire ? Alors, pour moi, le truc à faire, c'est de... On va dire trois choses principales. La première, c'est qu'ils rencontrent l'équipe et ils rencontrent notamment tous les secteurs qui vont être impactés par le commercial. Très vite. Vraiment hyper important. Ils commencent par ça et ils s'imprignent de ça. Et les autres aussi le voient et les autres... Et en gros, on crée tout de suite une sorte de... ambiance un peu de sympathie, tu vois. Sympathie, on va bosser ensemble et le commercial, il sait ce qui va être impacté derrière. Il sait pourquoi il bosse. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important. Le deuxième, c'est qu'il va rencontrer des clients. Ok. Très vite, on s'imprègne des clients, on bosse avec qui, qu'est-ce que les clients apprécient chez nous, qu'est-ce qui fait qu'ils apprécient bosser avec l'équipe de prod, l'équipe commerciale, les produits, les trucs, les machins, etc. Donc ça, c'est le deuxième point. Et ça se fait dans les une à deux premières semaines et ça doit se préparer en amont de l'arrivée. C'est pas genre le commercial arrive et on lui dit bon, alors il va falloir qu'on te fasse rencontrer des... Non, t'as ton planning et sur le planning, tu sais que tu vas faire tout ça, c'est déjà calé. Super. Et ça, ça marche hyper bien. Et le troisième, c'est d'avoir une formation qui va l'emmener progressivement vers l'appropriation du produit, la façon de vendre, la façon d'aller à la rencontre du client, de ses problématiques et de progressivement embarquer vers le... Mais déjà, travailler d'abord sur... En fait, avant de travailler sur le produit, travailler sur la découverte client. Tu vois, ça peut peut-être paraître contradictoire mais avant que la personne maîtrise le produit, en fait, c'est plus important pour un commercial de savoir comment il part à la découverte du client, quelles sont les questions à poser, les enjeux, etc. Il va beaucoup plus apprendre que de connaître les caractéristiques produits parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus rapide pour le commercial de faire le lien entre ah ouais, d'accord, donc les clients ont tel type d'enjeux donc du coup, le produit, est-ce qu'il fait ça ? Bah oui, il le fait de telle façon. Ok, d'accord, c'est bon, un truc, alors je vais te dire ce qu'on pratique chez nous, peut-être tu vas me dire c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, nous on a, dans une de mes boîtes, on a beaucoup, beaucoup de produits et de produits ultra techniques et jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait quand on intégrait un nouveau commercial, on le mettait avec un commercial qui avait plus d'expérience et en fait, il essayait d'apprendre tous les produits et récemment, ce qu'on a fait et qui a cartonné, qui a marché beaucoup mieux, bon déjà, nous on a changé de manière de vendre, c'est que désormais les commerciaux ont des produits ciblés, c'est-à-dire, chaque trimestre on sélectionne des produits et c'est sur ce qu'il faut pousser et donc le nouveau commercial qui arrive, plutôt que le mettre sur un peu les produits fonds de catalogue, etc., qui sont très complexes, on va lui apprendre en priorité les produits cibles et ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Le 20-80, ouais, alors le truc qu'on a décidé de développer ce trimestre-ci, c'est plutôt ça qu'il va apprendre en premier et du coup, où il a beaucoup moins de choses à absorber, il a des choses qui sont plus nouvelles et qu'on veut mettre en œuvre et puis après, il prendra le temps de prendre le fonds de catalogue, etc., parce qu'il aura noué déjà sa relation avec les clients. C'est bien ou c'est pas bien ? Monsieur Doumalin ? Je vais donner mon verdict et du coup, la sentence. Non, mais c'est... Moi, je sais que ça marche. Bah oui, c'est vrai. En vrai, ça marche. Du coup, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Non, et puis, c'est comme toujours, tu vois, les conseils qu'on peut donner de manière générique ne valent que s'ils fonctionnent dans une... dans l'entrée prise qu'il va les mettre en place. Donc, si c'est pas exactement ça, c'est... Moi, je trouve que c'est important. En fait, ce que t'as dit, c'est qu'il y va crescendo et je pense que c'est ça l'enseignement que j'en tire, en tout cas, c'est qu'il y va crescendo. Moi, le crescendo, j'aime bien le... Si quelqu'un démarre de zéro, c'est intéressant de se dire le crescendo, il commence par déjà l'entreprise. Oui. Là, pour la culture de l'entreprise, déjà un commercial qui est dans la culture, qui a compris le truc, etc., en allant à la rencontre, de toute façon, des personnes à la prod, etc., il va comprendre clairement ce qui se passe, ce qu'on fait pour les clients et tout. Donc, il va déjà avoir ces éléments-là. Et la deuxième clé, c'est la découverte client parce que dans la découverte client, quelles sont les questions qu'on pose, pourquoi on les pose, etc., il y a aussi beaucoup de matière. Et puis ensuite... Et donc, du coup, c'est pour ça que je commence par ça pour quelqu'un qui démarrait de zéro de dire, tiens, ça vaut le coup de travailler ton onboarding sous cet angle-là. Mais après, quand tu as la capacité de pouvoir embarquer ton nouveau commercial par le produit, sur le terrain, avec des personnes en qui tu as confiance, qui sont contents, fiers de le faire et tout, ça marche aussi hyper bien. Oui, Alors, ce dont je viens de parler, c'est après avoir bien compris la culture d'entreprise et le manifeste. C'est-à-dire, pourquoi nous, on est différents sur ce marché et comment on est tout, les visites clients, ça, c'est après. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on le jetait dans le catalogue, je veux dire, tu te nours, c'est tellement compliqué. Ok, super. Quand tu parles d'accompagnement, etc., en fait, comment ça se passe concrètement, le commercial qui est en période d'onboarding puis après de ramp-up, il est tout seul sur le terrain, il est avec quelqu'un ? Alors, ça dépend des... Alors, moi, je préconise vraiment, il y a une grosse phase d'accompagnement du commercial pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ait du feedback très rapide. Oui. Donc, à la fois, en voyant ce que les autres, enfin, comment les autres font, mais aussi, en ayant du feedback très rapide sur ce que lui, il fait. Et donc, du coup, très vite, on corrige et très vite, on recadre et très vite, on lui dit, si tu fais comme ça, en faisant comme ça, ça va être mieux. Il le teste la fois suivante. Ah bah oui, effectivement, c'est mieux. Boum, ça ancre. Mais qui lui fait ce feedback ? Idéalement, alors, idéalement, pour moi, c'est son manager direct. Oui. Et quand tu n'as pas de manager ? Quand tu n'as pas de manager, c'est un commercial slash mentor, mais qui est OK avec la mission, tu vois, parce que ça peut tout à fait être un commercial senior qui est bien briefé, qui a les outils pour pouvoir bien le faire et qui ne se sent pas en danger. Mais pour un commercial senior, c'est hyper grisant d'accompagner un nouveau quand c'est valorisé en interne, tu vois, quand ce n'est pas un truc en surplus, qu'il est OK pour ça et tout, ça marche hyper bien. Et la troisième voie, s'il n'y a personne, c'est de faire appel à un coach externe pour le faire. Coach qui va faire du feedback, enfin, qui va aller en rendez-vous et tout, sur une phase. Donc, un coach qui doit d'abord aller voir comment font les commerciaux pour ancrer les bonnes pratiques et ensuite, du coup, qui pourra accompagner le nouveau commercial sur place. C'est le genre de truc que tu fais, toi ? Le coaching ? Ouais, que j'ai fait mais que je fais de moins en moins donc faute de temps mais par contre, il y en a beaucoup qui le font et qui le font très bien. Sur le marché, mais typiquement, c'est ce que j'ai fait pour plusieurs entreprises. C'est juste que ça demande beaucoup de temps et que ça demande aussi du déplacement, etc. et c'est pas trop ce vers quoi je tends moi d'un point de vue perso mais par contre, il y en a beaucoup qui font ça et qui le font très bien. D'accord, ok. Mais c'est la troisième voie. Pour moi, c'est mieux de le faire en interne parce que du coup, en interne derrière, du coup, l'information sur les bonnes pratiques, les trucs à corriger, les trucs à regarder, tu vois, sur le commercial vont être tout de suite internalisés et donc du coup, vont être tout de suite répercutés sur la façon de manager. Quand c'est à l'externe, c'est un peu plus difficile. Ok, super. Tu veux que je continue à te poser des questions ? Alors attends, parce que du coup, je ne sais plus si on a parlé du... parce que du coup, on avait parlé, en fait, au départ, tu vois, je rétro-pédale, la question, c'était qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe bien avec les commerciaux, tu vois, et des exemples. Donc du coup, j'ai commencé par l'onboarding. Le deuxième point, c'est de construire un cadre de performance. Oui. Et pour moi, un cadre de performance commercial, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect de... un aspect CRM qui est indispensable, donc c'est... c'est-à-dire d'avoir un outil qui centralise l'information commerciale liée au client. Donc l'information commerciale, c'est aussi bien les coordonnées d'un... enfin tu vois, la fiche client avec les contacts, etc., mais aussi tout l'historique commercial qui a été fait avec lui, les deals qui ont été signés, les deals qui ont été perdus, etc., et aussi toute l'activité commerciale à venir. OK. S'il n'y a pas de CRM, c'est... c'est un sorte de red flag, c'est... c'est... à un moment, ça peut... à un moment, ça peut... ça peut pas toucher. Et en fait, l'avantage d'avoir un CRM pour toi, dirigeant, bah... t'as pas besoin de demander au commercial ce qu'il fait, il le note, et s'il y a un moment, tu commences à avoir des doutes parce que ça peut arriver, bah... tu peux venir challenger le commercial sur ce qu'il a déclaré comme étant fait. Et... on voit, on voit dans beaucoup de boîtes, c'est comme ça aussi qu'on laisse pas traîner une situation nauséabonde mais qu'on ne voit pas venir, c'est parce que on contrôle, on voit ce qui se passe via le CRM et donc du coup, on peut beaucoup plus rapidement se mettre en alerte. Mais, l'autre avantage du CRM de manière positive, c'est que ça permet aussi de pouvoir plus rapidement identifier les zones de progrès, les leviers, les moyens à fournir à une équipe commerciale pour qu'elle performe mieux. une observation que j'ai faite moi sur les CRM, c'est que quand il y a un CRM en place, souvent il est assez riche dans ce qui s'est passé, ça veut dire les rapports de visite, les ventes qui ont été faites avec ce client, les produits qu'il prend habituellement, et il est assez pauvre dans ce qui va se passer. Ouais. Et j'avoue que dans certains domaines, ce n'est pas évident d'ailleurs de voir ce qui va se passer, c'est-à-dire et comment, sous quelle forme on le fait, etc. Tu sais, tu parlais tout à l'heure du pipe qui dit il y a ces devis qui ont été émis, en fait, c'est les affaires en cours, etc. Souvent, c'est un peu là que ça pêche, en général. Moi, l'observation que j'en ai déjà faite, et y compris dans mes entreprises à moi. Ouais, mais ça, pour la peine, c'est le rôle du manager commercial de venir vraiment caler les règles et par contre, d'être hyper exigeant là-dessus. Là, il n'y a pas de... C'est là, en fait, où on va être très exigeant vis-à-vis du commercial. Un bon commercial, quelqu'un qui fait bien son travail, il remplit bien son CRM. OK. Un commercial qui s'estime très bon, il ramène du bise et tout, mais son CRM est pourri à côté, il ne fait pas du... Il fait une partie du taf pour la boîte. OK. Et ça, c'est hyper important parce que pour l'entreprise, la visibilité de tout le monde et puis pour être sûr qu'on ne passe pas à côté d'opportunités, mais aussi pour se prémunir le jour où le commercial n'est plus là, etc., comment on récupère l'activité commerciale. Il faut absolument que ça, ça soit calé. Donc, tu as le CRM qui est là en cadre de performance et c'est vraiment dans le cadre de performance parce que c'est ça qui permet de pouvoir piloter derrière les KPI. OK. Les KPI, tu les construis sur ce qui est principalement déclaré dans le CRM. Et en fonction de tes KPI, tu peux venir travailler sur le pilotage et le management des objectifs de ton commercial. Le troisième pilier, donc KPI, mais aussi objectifs. Donc, on travaille en objectifs selon les activités. C'est soit à l'année, décliner ensuite au trimestre, décliner ensuite au mois. Soit c'est au trimestre, décliner au mois, décliner à la semaine. Soit ça va être décliner, enfin au mois, décliner à la semaine, décliner au jour. Mais ça va dépendre. C'est quoi la différence entre un KPI et un objectif ? En fait, un KPI, c'est un indicateur fixe. Enfin, ma définition en tout cas. Oui, oui. On en discute. C'est un indicateur fixe, un objectif, c'est un indicateur... Pardon. KPI, indicateur fixe qui est... Je peux donner un exemple, par exemple. C'est des bons de l'activité. En gros, un KPI, c'est... Tu as fait 200 appels cette semaine. OK. Key Performance Indicateur, du coup, l'indicateur, c'est que tu as fait 200 appels cette semaine. Et ton objectif, c'était d'en faire 250. D'accord. OK. Donc, du coup, tu vois, ton KPI n'est pas dans l'objectif. OK. Mais pour pouvoir fixer des objectifs, il faut avoir des KPI, il faut savoir mesurer. Pour savoir mesurer, autant commencer par un CRM parce que c'est à partir du CRM que tu peux déjà mesurer l'activité commerciale. Donc, c'est pour ça, en fait, que je commence comme ça. OK. Super. Et puis après, tu as d'autres outils qui peuvent te permettre, enfin, là, on rentre dans le détail, mais il y a plein d'outils commerciaux maintenant qui permettent de pouvoir aller chercher plus rapidement des indicateurs. quand tu passes beaucoup d'appels, tu peux utiliser des outils d'appels en ligne qui vont historiser, en fait, la donnée et te sortir, du coup, l'indicateur. Et bon, bref. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des tableaux à remplir, c'est automatique. Non, c'est ça. Donc, tu as ça, tu as le CRM, les KPI, les objectifs et puis, pour moi, le dernier pilier, c'est le cadre managérial. les rituels managérial. Un commercial, tu dois le voir au moins une fois par semaine. Oui, même, et tout. Ah, moi, si moi, un commercial, tu le vois au moins une fois par semaine. Alors, pas le client, tu vois, mais le manager, tu as un one-to-one hebdo, mais c'est parce que, justement, tu veux garder le contact, tu veux garder le... Tu veux que lui garde le contact, donc toi aussi, tu veux garder le contact avec lui. Et en fait, c'est ça qui te prémunit contre les dérives, contre les trucs, contre les machins. Après, un one-to-one... Je suis content, que tu dises ça, parce que tu sais, le one-to-one, c'est l'outil de base chez Outer Manager. Je sais, je sais. Mais bizarrement, souvent, alors ça, ça concerne les gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire, j'entends souvent, ah oui, mais non, mais les commerciaux et les techniciens nomades, on ne peut pas faire de one-to-one parce qu'en fait, ils sont toujours sur le terrain, donc on ne peut pas faire. Et moi, je dis, mais c'est justement parce qu'ils sont toujours sur le terrain qu'il faut faire ce one, parce que sinon, vous allez les perdre. C'est sûr, il n'y a pas trop de choses. C'est encore plus important. Moi, je pousse le vis parfois jusqu'à dire, moi, je fais un one-to-one. En fait, moi, quand je travaille avec des commerciaux freelance, donc qui sont ailleurs qu'à côté de moi et que je ne vois pas au quotidien, j'ai un weekly, donc une réunion collective début de semaine avec tout le monde, un one-to-one, un weekly fin de semaine. Non pas pour les marchiers, mais juste pour, je fais un débrief, tous ensemble et tout, moment un peu convivial, etc. Et le but, encore une fois, moi, le but de toute cette démarche, ce n'est pas de les contrôler, c'est de les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Donc, le plus de feedback j'ai et le plus d'espace de discussion on a, le plus vite on peut mettre en place les outils, les mécaniques nécessaires pour améliorer la performance globale. Ok. Top. Donc, voilà. Je peux continuer avec mes questions embarrassantes ou ? Quand tu poses la question de manière ouverte, j'ai une fâcheuse tendance à avoir envie de te dire non. Mais bon, tu m'as invité, donc je vais te dire oui, tu vois. J'entends beaucoup et je le vis. C'est difficile, de plus en plus difficile, je trouve, de trouver des commerciaux qui acceptent que leur vie, effectivement, elle soit dans la semaine, pas à la boîte et surtout sur le terrain. Et de plus en plus, je trouve que c'est difficile de trouver des gens qui acceptent de découcher plus de nuit par semaine. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi et en général, quand on intervient dans une boîte, c'est quoi ta préconisation ? C'est du coup, il faut s'adapter à cette nouvelle donnée du marché en disant il faut qu'on travaille autrement et est-ce qu'aujourd'hui, réellement, on peut travailler autrement ou est-ce que non ? Il y a toujours des profils et il faut juste les trouver et voilà. Moi, tu vois, j'ai une de mes activités, c'est clair. Nous, notre modèle, il est vraiment basé sur ça se passe chez le client parce qu'il y a des démonstrations physiques à faire des produits. Il y a des machines nos commerciaux, ils ont une forte compétence technique aussi donc il y a des machines à régler, etc. Et puis nos clients nous disent non, mais si tu ne viens pas me voir, tu n'auras pas de commande. Tu vois, c'est très ancré aussi dans la culture. Je ne sais pas si c'est un truc que tu observes ou... Alors moi, je pense que l'observation, elle est générale, c'est-à-dire que sur le marché du travail et de l'emploi, les gens maintenant ont de nouvelles attentes et je suis le premier placé, c'est-à-dire que moi, je n'accepterai pas un job de commercial où je suis trop loin de la maison trop souvent parce que, tu vois, c'est plus... Avant, j'étais commercial quasi itinérant, j'étais tout le temps en déplacement dans un de mes premiers jobs. Donc, je pense qu'il y a une tendance de fond mais qui est inhérente. Tu regardes dans le dev, c'est pas... Enfin, tu vois, dans le dev, c'est encore pire, je pense. Ouais. Sur le marché du dev. Ce que je vois dans les boîtes que j'accompagne, c'est que il y a des nouvelles attentes de la part des commerciaux qui se traduit notamment par le développement des activités freelance de closing. Donc, c'est-à-dire on va faire de la vente à distance, on récupère des opportunités et on fait tout pour les closer par téléphone. Donc, ça, c'est un métier qui se... C'est une activité, une profession qui se développe fortement et il y a de plus en plus d'anciens commerciaux qui vont là-dessus parce que c'est beaucoup plus cohérent avec leurs attentes en termes de mode de vie. Donc, ça, par contre, je le vois. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est vrai, tu vois, sur l'ensemble des métiers, etc., je pense que pour les technico-commerciaux, c'est différent parce que quand tu vas vraiment sur de la technique et que c'est ce qui te fait kiffer, bon, bon, non, c'est moins vrai. Par contre, il y a un truc auquel je crois beaucoup aussi, c'est la montée en compétence. Je pense qu'on néglige le fait de se dire qu'il y a certains bons profils techniciens, tu vois, technico, qui peuvent passer commerciaux, en fait. Ah oui, oui. Et cette montée en compétence, cette nouvelle opportunité de carrière et tout, c'est non négligeable. En interne, je pense qu'il y a des passerelles qui existent parce qu'un technicien qui est sociable, qui est dans une bonne démarche et tout, mais qui n'a pas du tout une formation commerciale, on peut devenir commercial, ça s'apprend et ça s'apprend bien. Il n'y a pas, et voilà, le profil du commercial, ce n'est pas le mec qui a ça dans le sang depuis qu'il est tout petit et il est en train de négocier sa tétine quand il était dans le berceau. Ce n'est pas ça le commercial. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai la même observation que toi en plus. Et après, tu vois, quand tu es dans une activité où il y a beaucoup de récurrence, tu peux avoir du mal à distinguer dans le rôle du commercial la partie développement de nouveaux clients, la partie entretien, nurturing. Oui, c'est vrai à la fois sur les KPIs, c'est-à-dire le nombre de visites pour faire du développement et le nombre de visites parce que souvent, ce n'est pas forcément clair. Ça peut être du développement chez un client qui existe déjà, mais c'est difficile aussi au niveau du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est très difficile quand tu as un chiffre d'affaires récurrent très important de dire il a vendu ce produit-là en plus par rapport au mois d'avant parce que ce produit-là qui a été vendu en plus est noyé. dans... Et du coup, nous, on a essayé plein de trucs et je sais qu'il y a une école que je n'ai jamais essayé, c'est de dire il y a des commerciaux qui vont plutôt faire la partie développement, est-ce que tout va bien chez vous, madame machin bidule, puis après, tu as un petit peu les tueurs ou les snipers. Oui, les chasseurs. On appelle ça, c'est la différence chasseur-éleveur. Oui, oui. Tu as les chasseurs qui sont là pour chercher du nouveau business et quand le business y rentre, il y a un éleveur qui prend le relais. En général, les éleveurs sont appelés chargés de clientèle. Oui, d'accord. Et les chasseurs sont appelés commerciaux. D'accord, OK. Et ouais, ça se fait... Alors moi, j'ai été dans une boîte où il y avait une distinction. J'ai fait les deux postes et ça marche, ça peut marcher très bien, mais il faut avoir assez de flux pour la personne en développement, enfin assez d'opportunités pour la personne en développement. Donc, il faut voir par rapport au secteur et aux opportunités du secteur. Mais en tout cas, pour la peine, c'est une mécanique qui marche bien parce que ça te permet de spécialiser les rôles, ça te permet de pouvoir travailler sur des KPIs différents. Ton chasseur, il va être... Tout à l'heure, tu m'avais dit on va parler à un moment variable ou pas. Bah, typiquement, tu vois, typiquement, le chasseur, il va être... Ça peut être un vrai élément motivant d'être sur du variable. À l'inverse, le chargé de clientèle va avoir plutôt une rémunération en fixe avec des primes en fonction d'un certain nombre, tu vois, en fonction de certains KPIs, de... tu vois, s'il y a 100% de son portefeuille qui reste d'une année sur l'autre, il a une prime. S'il arrive à décrocher du nouveau business, à chaque nouveau business, il y a une prime, etc. Donc ça, ça peut bien fonctionner. Et le chasseur, il a du variable sur le chiffre d'affaires qui rentre ou la complexité de l'offre ou un truc comme ça, tu vois, ça marche bien. Tu as deux contrats différents et ça marche bien. Et ce qui marche bien aussi, c'est tout à l'heure quand je parlais, quand dans une entreprise, tu as une partie rétention, une partie développement, tu peux aussi créer des couples de commerciaux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus sédentaire et il entretient la clientèle, ça va, machin, et puis dès qu'il détecte un truc, il dit à son pote, va chercher, oh, là, il y a un truc à lever, vas-y, etc. Et ça permet d'avoir des équipes mixtes sédentaires sur le plan. Mais voilà, après, c'est très, très différent selon les sociétés. Selon l'historique des sociétés aussi, tu vois, mais c'est... Là, j'accompagne une boîte en ce moment qui a été dans cette réflexion-là, est-ce qu'on fait l'un et l'autre de côté ? En fait, il reste quand même sur une équipe commerciale qui fait les deux. Mais par contre, parce que le CRM est bien calibré, on arrive à distinguer les deux. Et donc, du coup, après le système de variables qui est calé sur l'atteinte des objectifs et du coup, et du coup, structuré en fonction de est-ce que c'est un nouveau client ? Est-ce que c'est du nouveau business ou est-ce que c'est de la récurrence ou un service sur récurrence qui n'apporte pas forcément une plus-value ? Et en fait, ça, c'est bien spoté dans le... C'est bien identifié dans le CRM et donc, du coup, ça remonte facilement pour le manager. D'accord. Donc, ça peut aussi se faire. Mais par contre, ça demande une structuration à CRM un peu différente, un peu plus pointue. Ok. Du coup, bon, ma question sur est-ce qu'il faut... En fait, ma question, elle est là. C'est que moi, j'ai fait les deux. J'ai eu des commerciaux qui étaient avec un gros variable et puis un jour, je me suis dit c'est chiant à calculer. En plus, à chaque fois, on n'est pas tout à fait d'accord et puis ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un business à récurrence celui dont je parle. Donc, un jour, j'ai dit, bon, écoutez, moi, je fais ce que vous avez touché en variable l'année dernière, je l'intègre dans votre fixe. Désormais, vous êtes au fixe. Et ils étaient d'accord. Je leur ai demandé leur avis. Et j'ai franchement pas vu de différence de performance entre quand ils avaient invariables et pas. Et puis, dans une autre de mes sociétés, le directeur que j'ai mis là, lui, il tient beaucoup à cet aspect lab et il m'explique. Il me dit, si on ne met pas ça, on ne va pas attirer les bons commerciaux. Alors là, ce n'est pas pareil. C'est des ventes moins récurrentes. Et donc, j'ai les deux systèmes qui marchent. Et voilà, je ne sais pas si tu as un avis. Non, mais c'est, en fait, moi, mon avis, il tient dans ce que tu dis, c'est que c'est deux business différents. Donc, il n'y a pas une règle. Je pense que dans certaines boîtes, des commerciaux avec un fixe, ça fonctionne bien. Oui. Mais parce que tu ne vas pas attendre de la même chose que dans une autre activité où il faut qu'il y ait une vraie prime à la performance, tu vois, où là, tu vas aller les chercher sur la prime à la performance. Et d'ailleurs, dans ces boîtes-là, en général, on peut aussi, il y a le variam, mais il y a aussi le système de prime, il y a aussi le système de challenge qui est hyper précieux. De pouvoir faire tourner un nouveau challenge tous les trimestres, de dire, allez, ce mois-ci, on va aller chercher ça, ce mois-ci, on va aller chercher ça, etc. C'est hyper intéressant. Oui. OK. Ça permet d'animer et puis de donner un peu de relief. OK. Je vais essayer de récapituler un petit peu la méthode telle que tu l'as dit. Tu me dis si je me plante. Oui. Parce qu'on arrive vers la fin, et puis j'ai quand même envie de te demander les trois outils à appliquer dès demain pour piloter ton équipe quand même. J'aurais dû le dire au début, ça aurait fait un petit bonus pour ceux qui nous écoutent, pour nous encourager à écouter jusqu'au bout. Donc, première chose que tu nous as dite, c'est bien recruter et on-border. On a parlé de ça en donnant des détails. Et ensuite, tu as mis un cadre en fait, un petit peu, en disant, autour de ça, en disant, il y a d'abord l'onboarding, c'est-à-dire on apprend la culture d'entreprise, les clients, etc. Ensuite, il y a la période de ramp-up où on ne va pas attendre le commercial sur ses performances de vente, mais sur les actions qu'il va mettre en place. Et ensuite, on pourra l'attendre sur la performance commerciale. Donc ça, c'est bien recruter, bien on-border. Après, il faut un cadre avec des objectifs. Tu as parlé du suivi des actions à travers à la fois le CRM et à la fois des points structurés réguliers. Moi, je remets une couche parce que c'est hyper important que ces gens-là aident un à un, sinon vous allez les perdre. L'animation commerciale, tu nous en as parlé. Tu nous as dit qu'on peut avoir un brief de début collectif, un weekly début de semaine et un autre fin de semaine pour dynamiser le truc. Tu nous as insisté pas mal sur les outils commerciaux, le CRM en particulier, où il faut qu'on trouve non seulement les performances passées du client et ce qui s'est passé chez le client, mais aussi ce qui va se passer chez le client, ce qui est la partie peut-être moins évidente. C'est une des choses que tu mets en place dans les sociétés où tu interviens. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses ? Oui, tu avais parlé aussi de l'importance que les commerciaux aussi aient fréquemment des liaisons avec les autres services. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Qu'on n'en ait pas parlé, je me suis dit aussi qu'il y a un truc qui est important pour les commerciaux, c'est d'avoir ce qu'on appelle un pitch deck. Un pitch deck, c'est des ressources. Un pitch deck. Oui, un pitch deck. En gros, un pitch deck, c'est un ensemble de ressources de présentation commerciale, de scripts, d'outils pour pouvoir présenter au client, etc. En gros, il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles le commercial, il doit vraiment se démerder de zéro et créer ses propres présentations, etc. En fait, quand on les fournit, quand on les construit avec lui, et surtout un nouveau commercial, il arrive, il a déjà ça, en fait, c'est à la fois un outil de formation, un outil de présentation. OK. Un argumentaire, en fait. C'est argumentaire, mais aussi présentation, tu vois, plaquettes, brochures, etc., qui viennent soutenir la présentation commerciale, des pitches qui ont été travaillées. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en interne. Si vous avez un département de marketing, le département de marketing peut aussi le faire pour le rendre sexy, etc. Et parfois aussi, quelqu'un d'extérieur peut vous aider là-dessus, non pas pour rendre ma propre crèmerie, mais c'est typiquement, en tout cas, le rôle qu'on peut avoir pour exécuter ce type de mini-projet rapidement, c'est typiquement là-dessus qu'on est pertinent. qu'on est pertinent. Tu vas avoir des grilles d'argumentaire en fonction de la typologie de client, la typologie d'interlocuteur, en fonction des arguments sur lesquels appuyer ou pas. Du coup, en fait, ça, c'est déjà calibré. Il y a déjà les éléments de langage qui sont écrits. Donc du coup, toi, ça te fournit aussi un certain contrôle en tant que dirigeant sur la façon dont tu vas former et encadrer tes commerciaux sur le discours. Et en général, quand vous faites ça auprès d'une entreprise, comment vous faites ? Vous interrogez les commerciaux et puis vous essayez de... On interroge les commerciaux, on va en rendez-vous clients, on interroge aussi les autres départements. On travaille beaucoup avec le dirigeant aussi. Ouais, OK. Là-dessus et puis derrière, chaque expert commercial a déjà ses grilles de travail et ses outils de travail. et c'est de la déclinaison après. Alors après, avant que tu nous donnes tes trois outils à appliquer dès demain, est-ce que tu peux nous donner des exemples de missions récentes que tu as faites et ce qui s'est passé, les résultats que tu as obtenus en tant que commercial ? Ouais. Là, du coup, tu vois, je te parlais d'une boîte qui est dans la prestation informatique. Huit commerciaux une mission commerciale qui est à la fois sur de la chasse et de l'élevage. Donc, le commercial doit à la fois entretenir un portefeuille, faire du nouveau business sur ce portefeuille de clients et déjà existants, mais aussi aller trouver des nouveaux clients pour venir enrichir son portefeuille. Très dense parce que grosse gamme de produits, beaucoup de matières, les process de vente sont complexes parce que voilà, quand on embarque un client, c'est très technique, l'informatique, c'est très complexe, ça peut vite devenir complexe quand tu dois changer un réseau complet, il y a énormément de trucs qui sont imbriqués et tu ne peux pas te couper au départ. Donc, du coup, il y a une complexité commerciale et l'enjeu, c'était de réussir en fait à déclencher du nouveau business et de développer cette partie-là parce que la partie élevage fonctionnait très bien, mais donc du coup, il fallait aller chercher du nouveau business et du coup, j'ai mis en place un cadre, il y avait déjà un CRM qui était très performant mais on est allé travailler sur le cadre managérial, sur l'animation commerciale, sur les KPI, sur ce qu'on va aller chercher spécifiquement là-dessus. On a retravaillé la méthodologie de prospection, donc le pitch deck, c'est-à-dire que j'ai créé aussi les outils pour qu'ils aient de meilleures façons de prospecter par téléphone et tout, donc on n'a pas réinventé la poudre, je leur ai donné quelques outils supplémentaires mais au final, c'était surtout venir insuffler une nouvelle dynamique commerciale et à raison juste d'une demi-journée par semaine pour eux, tu vois, juste une demi-journée de prospection par semaine mais bien calibrée avec tout ça, on a multiplié en trois mois par trois les opportunités commerciales et on est sur des cycles de vente qui sont entre six et un an mais donc là, on commence à le sentir, on commence à bien le sentir et c'est du coup un cadre maintenant pérenne que le directeur commercial va pouvoir récupérer, animer, les commerciaux, ils se sont mis à kiffer, en fait, prospecter parce que du coup, c'est vraiment un truc détestable parce qu'on se fait insulter, on se fait parfois insulter au téléphone, les gens nous raccrochent au nez, enfin, c'est vraiment très désagréable leur prospection téléphonique parfois, c'est un jeu et tout et en fait, dans l'animation commerciale, tous les matins, toutes les matinées, il y avait un nouveau jeu, un nouveau challenge, un nouveau défi et l'animation et tout, vraiment un truc qui rendait la matinée ludique, sympa, agréable, ils avaient envie, du coup, ils n'y allaient plus à reculons, ils savaient qu'à minima, ça allait être appréciable, ils allaient rigoler, ils allaient prendre leurs pieds et tout et donc du coup, ça s'est ressenti vraiment très fortement dans les performances donc ça, c'est la dernière mission, une des dernières missions sur lesquelles il y a eu un retour significatif. Ok, super, top. Alors, si tu devais, pour nos auditeurs, ceux qui ont eu le courage de nous supporter jusqu'à maintenant. Le courage, dans le plaisir. Ah ouais ? Non, normalement, s'ils sont encore là, c'est plus par plaisir que par courage. Maintenant, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire s'il y avait entre un et trois outils à mettre en place dès demain ? Vraiment, tu vois, les trucs basiques, pas trop compliqués à mettre en place pour améliorer un petit peu le pilotage ou le management de l'équipe commerciale ? Alors, moi, le premier truc, c'est les one-to-one. ça, enfin, franchement, c'est le premier truc, c'est le plus simple et le plus basique, mais qui va fournir le plus de résultats. Le ratio effort-résultat, il est dantesque. Bon, normalement, les gens qui nous écoutent, sauf les nouveaux, ils sont censés déjà le faire. Sinon, je ne sais pas pourquoi ils écoutent tout du monde. En tout cas, donc, si vous n'avez pas fait, faites-le. Alors, moi, le deuxième truc, c'est... Il y a des trucs spéciaux à savoir sur le one-to-one. sur le one-to-one. Pour les commerciaux ou bien c'est juste... Pour les commerciaux, alors, moi, ce que j'aime bien faire au one-to-one, c'est qu'on fait une review du pipe, des opportunités en cours, etc. D'accord. On fait le point sur les objectifs fixés et est-ce qu'on en est loin, est-ce qu'on n'est pas loin. Si on en est loin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Qu'est-ce qu'il s'engage à faire ? Qu'est-ce que machin et tout ? Combien de temps ? Au moins, un one-to-one, c'est 45 minutes, une heure grand max. Très grand max. Moi, je dis même une demi-heure, tu vois. Ouais, en une demi-heure, tu dois pouvoir... Enfin, quand le truc est rodé, normalement, en une demi-heure, t'as fait le tour. Et donc, voilà, tu fais le review des opportunités, on fait le point sur les objectifs et la dernière question que j'aime bien dire, c'est de quoi t'aurais besoin pour être encore plus... pour que ça soit plus efficace et tout, machin. Donc, la plupart du temps, ils ne savent pas forcément, mais plus tu répètes cette question et plus ils y pensent et plus ils y pensent, plus tu peux le faire. Je sais pas, toi, tu as raison d'un truc ou pas ? Non, alors nous, on n'est pas aussi formel dans les un-à-un. C'est d'abord lui qui parle, ensuite c'est toi et ensuite on parle de l'avenir. C'est vraiment la structure outil du manager. d'accord. Après, et en fait, j'aime bien, par contre, sur la partie où on parle des performances, etc., moi, je fais plutôt, enfin, je conseille plutôt de le faire en réunion d'équipe. Mais après, voilà, ce qu'il faut retenir, le truc à retenir, c'est qu'effectivement, si vous n'avez pas au moins un point en un, c'est-à-dire juste votre commercial et vous, si vous êtes animateur commercial, une fois par semaine, structuré, ritualisé, pas juste, ouais, ouais, non, mais on s'appelle. Non, non, c'est à telle heure, c'est tous les lundis, tous les vendredis, je sais pas, mais il faut absolument, parce que sinon, vous allez perdre la personne, c'est sûr. Le deuxième truc qui est bien à faire, c'est de faire ce qu'on appelle du shadow, donc c'est aller en rendez-vous avec les commerciaux ou être avec eux sur des sessions d'appel, non pas pour être avec les dents sur, ah, pourquoi t'as dit ça et tout, machin, il faut que ça soit avec leur accord, mais ça se fait très bien de leur expliquer, bah tiens, j'aimerais bien pouvoir faire de l'écoute, t'accompagner, faire de l'écoute avec toi et tout pour revenir au contact aussi de l'activité commerciale, pour pouvoir te donner du feedback et de la matière supplémentaire pour que ça soit plus pertinent pour toi et en fait ça, on se rend compte que c'est, t'es pas obligé de le faire tout le temps, mais d'avoir des phases où tu le fais un peu, pendant une semaine, pendant deux semaines, c'est en tant que dirigeant et ou manager, hyper pertinent. D'accord, ok. Et le dernier outil, alors, peut paraître, c'est écrire le process commercial type, donc soit pour faire de l'élevage, soit pour faire du new business et de se dire par quelles étapes un commercial passe pour pouvoir décrocher un nouveau contrat ou faire du nouveau business. le fait en fait de segmenter les étapes, donc ça c'est un truc que tu fais avec le commercial, mais juste le fait de l'écrire, en fait, c'est un exercice qui permet de se réinterroger avec l'équipe commerciale la façon dont on fait du business et le faire une fois tout en temps, c'est extrêmement rafraîchissant et parce que là du coup, en fait, tu vas venir aussi imbriquer le reste de l'équipe, se demander comment est-ce qu'on pourrait, où est-ce qu'on perd en fait le plus d'opportunités, comment on peut l'améliorer, le simplifier et tout, c'est un super exercice. Donc c'est toutes les étapes en fait qui conduisent jusqu'à une vente, les écrire, ok, ok, super, bon, écoute Mathieu, merci beaucoup pour ton temps. Bah, merci à toi. Je n'étais pas en vacances en plus. Ouais, c'est juste avant les vacances, fini avec les outils du manager, c'est bien. Alors, je ne sais pas encore quand ça va être, quand ça va être. Au moment où on enregistre, je dis bien au moment où on enregistre. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, on va croire que tu es tout le temps en vacances. Et on mettra en description, dans le descriptif du podcast, ton contact LinkedIn et puis le site web. Avec plaisir. De ton site web. Tu as écrit un bouquin aussi. Ouais, sur la prospection. Sur la prospection. Ouais, qui est plus, qui est plus, destinée aux indépendants, aux entrepreneurs indépendants, mais on se rend compte que pour les dirigeants et pour les personnes qui sont un peu éloignées de la fonction commerciale, mais qui sont quand même concernées, c'est quoi ou de loin, ça fonctionne bien aussi parce que ça permet d'avoir une nouvelle grille de lecture un peu sur ce qu'est la prospection et le développement commercial. Ok, ça marche. On met tout ça en descriptif. Ouais. Et puis, moi, je te dis à bientôt et puis sinon, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Mathieu. Envoyez-moi un message sur ce LinkedIn avec grand plaisir et puis, hâte aussi de rencontrer d'autres auditeurs d'outils du manager. Rien que pour ça, rien que pour le plaisir de rencontrer. Et bien voilà, à bon entendeur. À bientôt. Bonne soirée à tous. Ouais, au revoir. Sous-titrage ST' 501